Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 12 juillet 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Libérez la Parole. Et pour ce deuxième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous des professionnels de l'éducation qui vont venir témoigner ce soir et tirer aussi certains cris d'alarme parce que j'ai la chance aussi de connaître certains professionnels mais malheureusement on les entend trop peu sur les médias. Nous avons la chance d'avoir avec nous tout d'abord Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bienvenue à toi, comment tu vas ? Ça va très bien. Merci d'être là ce soir avec nous sur le Front Médiatique. Nous avons aussi Elisa qui est là ce soir avec nous. Bonsoir Elisa. Bonsoir, ravie d'être là aussi. Merci. Nous avons Sonia qui est donc enseignante en grande section maternelle. Bonsoir Sonia. Bonsoir, merci beaucoup de nous permettre cette parole. Eh bien vraiment, merci aussi à vous d'avoir le courage de venir témoigner sur le Front Médiatique. C'est hyper important pour notre média citoyen et indépendant. Et enfin, dans la même caméra, nous avons la chance d'avoir avec nous Sandra et Benjamin. Bienvenue à vous. Bonsoir, merci. Oui, merci Akina. Bonsoir. Voilà, donc rapidement, je me permets pour contextualiser un peu. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'établissement scolaire, de nombreux psychologues le disent. C'est un tsunami psychologique qui est là. Voilà, c'est les premiers mots qui ont mis du temps à se déconfiner. Ça fait plusieurs mois que les personnes âgées et les adultes ont commencé à libérer la parole. Mais pour les enfants, ça a été beaucoup plus long. Et pourtant, c'est une détresse criante pour de nombreux étudiants et adolescents. Et la souffrance concernant les enfants en âge scolaire aussi. Donc, on a beaucoup d'enseignants du primaire et de maternelle ce soir. Je vous laisserai vous présenter après. Mais voilà, la souffrance, elle concerne vraiment tout le monde. Et on voit des consultations en psychologie qui augmentent. Des mots qui sont de plus en plus nombreux chaque jour. Ils prennent forme de troubles anxio-dépressifs, de symptômes somatiques, de décrochage scolaire, d'isolement social, de dépendance aux écrans ou encore de maltraitance. Voilà, certaines violences sont lourdes et ont des conséquences importantes. Et malheureusement, on entend trop peu la voix des professionnels de l'éducation. C'est donc pour nous très important de vous accueillir ce soir. Et donc, face à ces innombrables constats dramatiques, vous faites partie de ces voix qui s'élèvent et qui refusent ce contexte sanitaire qu'on impose à notre jeunesse, qui sont sacrifiés au nom de la sacro-sainte sécurité sanitaire. Et donc, vous faites partie d'un collectif qui s'appelle Éducation pour le bien des enfants. C'est un collectif qui rassemble des professionnels de l'éducation, des enseignants en maternelle, au supérieur, des ADCM, des AESH, des animateurs, des éducateurs, des CPE, des surveillants. Et vous ne vous reconnaissez pas forcément dans les mesures sanitaires actuelles, ni dans ce que devient l'éducation au sens plus large, au-delà du contexte du Covid. Et donc, c'est important pour nous de faire entendre d'autres voix. Et vous avez donc le courage de vous exprimer ce soir sur le Front Médiatique. Vous avez d'ailleurs, on le rappelle, rédigé un manifeste collectivement qu'on a déjà eu la chance de présenter sur le Front Médiatique il y a quelques semaines, avec d'autres intervenants qui étaient venus aussi témoigner. On a la chance d'avoir cinq nouveaux professionnels d'éducation ce soir avec nous. Et donc, c'est aussi un appel en tant que citoyen, en tant que parent, en tant que tonton, qu'étudiant, en tant qu'adulte tout simplement aujourd'hui d'être responsable et de protéger cette jeunesse, ces enfants qui sont notre avenir et qui malheureusement ont été mis de côté depuis maintenant près d'un an et demi. Je rappelle que la série Libérer la parole offre la parole donc à des professionnels de tous les domaines, du médical, du social, ce soir de l'éducatif, qui refusent de se taire dans cette période de crise sanitaire. Ils apportent des témoignages de terrain, leur indignation, leur inquiétude face à la stratégie de l'État et face à la fuite en avant de tout un pan de la société qui obéit malheureusement trop facilement, sans questionner, avec trop peu d'esprit critique, à des décisions gouvernementales absurdes, voire parfois inhumaines. Donc, on va avoir un échange en deux temps. Dans un premier temps, on va parler de vous en tant qu'enseignant et pour voir votre rapport face à ce contexte, le rapport aussi à vos collègues, à votre institution. Et dans un second temps, on s'intéressera plus aux élèves, à cette jeunesse, à cet avenir, pour voir les conséquences en termes d'apprentissage, en termes de psychologie et aussi le rapport aux familles que vous avez avec les parents de ces élèves. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'émission, j'aimerais vous laisser la parole, chacun à votre tour, pour pouvoir vous présenter, pour nous rappeler dans quel contexte vous êtes enseignant, avec quelle classe, potentiellement dans quel territoire, et nous dire aussi pourquoi vous avez rejoint ce collectif. Donc, ce collectif, je rappelle, pour le bien-être des enfants. Donc, je ne sais pas, je vous laisse commencer. Peut-être Valérie ? Merci.